Il essaya d'en sortir, mais il se trouvait entre deux cadeaux gigantesques dont les flancs n'offraient aucune prise. « Où es-tu ? » murmura le cochon de Noël. Une seconde plus tard, cependant, lui aussi avait glissé au bas du paquet enveloppé de papier doré, et il atterrit sur Jack. « Oh non ! » se lamenta celui-ci, tandis qu'ils entendaient Toby le chien se ruer vers le sapin. « Tu fais trop de bruit avec tes billes en plastique ! » « Où se trouve la cuisine ? » s'écria le cochon de Noël, alors que les grognements du chien se rapprochaient. « Je ne sais pas ! » répondit Jack d'un ton désespéré. « Je suis perdue ! » Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre immédiatement, et surtout gratuitement. Vous verrez, c'est très très simple. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour suivre les étapes avec moi si vous le souhaitez. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, comme ici. Et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé vers la page de votre livre. Ici, sur mon écran, vous verrez le livre Sapiens, que j'ai pris pour la démonstration. Mais vous aurez chez vous ici, bien évidemment, le livre que vous avez choisi. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton « Essayer audible gratuitement » à droite de votre écran, en s'assurant que l'option « Gratuit » avec l'offre d'essai audible est bien cochée. Et on peut voir ici que c'est bien gratuit. Vous arrivez alors sur la page d'identification. Il ne reste plus qu'à vous connecter si vous avez déjà un compte Amazon. Si vous n'en avez pas encore un, pas de panique, je vais vous expliquer comment faire, c'est très simple. Pour ceux qui ont déjà un compte Amazon, une fois que vous êtes identifié, vous aurez directement accès au livre, et vous avez donc 30 jours offerts dans l'abonnement audible. L'avantage est que vous pourrez résilier l'abonnement à tout moment et garder votre livre audio offert gratuitement et sans limite de temps. Je vais vous montrer tout ça, pas d'inquiétude. Franchement, quand c'est gratuit, il ne faut pas se priver à la renforcer. On reprendra ensemble la suite des étapes une fois que l'on aura créé le compte Amazon, pour ceux qui n'en ont pas encore un. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Créer votre compte Amazon ». Ici, vous arrivez au formulaire où vous allez inscrire vos informations pour votre compte. Donc là, Yannick, mon prénom, mon email, le mot de passe que vous souhaitez. On confirme le mot de passe, puis on clique sur « Créer votre compte Amazon ». On arrive sur la page « Vérifier l'adresse email ». Donc en effet, Amazon va vous envoyer un email avec un code pour activer votre compte. Donc logiquement, vous allez recevoir ce mail d'Amazon en quelques secondes ou quelques minutes, ce serait rapide. Voilà, sur ma boîte mail, j'ai bien le nouveau message pour vérifier le compte. Je clique dessus. On a notre code ici. Je le récupère, copier. Et je vais le coller ici. Voilà. Ensuite, vous arrivez sur la page du mode de paiement. Alors, bien évidemment, vous ne serez pas prélevé. La méthode que je vous montre est justement faite pour ne rien débourser. Mais cette étape est nécessaire pour activer l'offre d'essai de 30 jours sur audible.fr. Alors, vous l'aurez compris, c'est une plateforme d'Amazon où vous pourrez récupérer votre livre audio gratuitement. Ensuite, l'idée est de tout simplement résilier l'abonnement que l'on vient de créer. À la fin, vous n'aurez donc aucun prélèvement et vous aurez donc accès à votre livre offert. On va pouvoir inscrire nos informations de carte bleue. Mais avant ça, petit conseil, toujours vérifier où on se trouve si on est bien sur le site souhaité. Donc ici, Amazon.fr. Et si le logo, le petit cadenas est bien présent. Donc, qui signifie que le site est bien sécurisé. Et donc, on est au bon endroit. Donc, on peut inscrire nos informations bancaires en toute sécurité. Le code de sécurité. Ajouter votre carte. On valide. Ensuite, saisissez les informations de votre adresse. Donc là, ce n'est pas important. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. De toute façon, vous n'allez pas vous faire livrer à votre adresse le livre audio. Donc, ce n'est pas... Peu importe, vous pouvez mettre vos vraies adresses ou non. Ce n'est pas impactant. Et voilà. Donc là, nous sommes sur la page de confirmation. Donc, on peut voir ici sur la gauche notre livre audio. Et donc, le montant est bien à 0€. Et donc, on va pouvoir confirmer. Donc là, on peut voir effectivement après 30 jours. Donc, on sera prélevé de 9,95€. Mais on aura largement le temps de résilier l'abonnement. Et donc, de n'avoir aucun frais. Donc, on va confirmer. Votre compte est maintenant créé. On peut voir la mention ici. Votre abonnement audible a bien été vérifié. Vous n'avez pas été prélevé. Vous allez retrouver un petit peu plus bas sur cette page. Les instructions pour télécharger l'application audible. Pour votre téléphone portable ou tablette. Mais aussi l'instruction pour PC, Mac si vous le souhaitez. Et donc, écouter sur n'importe quel support finalement. Votre livre offert. Donc là, on va se rendre directement dans la barre d'adresse. Et on va inscrire audible.fr. Donc, pour directement se rendre sur le site audible. Et on va aller se connecter au site. Donc, en haut à droite, me connecter. Donc là, le compte que vous venez de créer. Donc, ce sera le même sur audible.fr. Donc, vous vous inscrivez votre email et votre mot de passe. Et hop ! Vous êtes maintenant connecté à votre compte audible. Donc là, vous pouvez voir en haut votre prénom. Bonjour, votre prénom. Maintenant, on va se rendre dans ma bibliothèque. Donc, ma bibliothèque qui contient tous les livres qui sont disponibles pour votre compte. Donc ici, on va retrouver votre livre. Donc ici, pour moi, l'exemple Sapiens. Donc, le livre offert que j'ai choisi. Donc ici, vous allez retrouver le vôtre. Et donc, à droite, les boutons. Donc, si vous voulez télécharger directement le fichier audio sur votre ordinateur. Ou écouter directement depuis le site. Donc là, le player se lance. Et vous pouvez, du coup, écouter le fichier audio directement. Maintenant que vous avez votre livre audio offert, deux choix s'offrent à vous. Le premier, vous conservez votre abonnement. Et dans ce cas-là, vous serez alors prélevé chaque mois de 9,95€ après la période d'essai de 30 jours. Mais vous aurez aussi, du coup, accès à des offres audibles en tant qu'abonné. Et également, un livre audio offert tous les mois. Le second choix, du coup, c'est vous décidez de faire la résiliation de votre abonnement dès maintenant. Et bien sûr, conserver votre livre offert. Pour la résiliation, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est très simple. Pour ce faire, survoler « Bonjour votre prénom » en haut, ici. Accéder à la rubrique « Mon compte ». Donc ici, vous allez voir votre abonnement qui a été activé. Donc l'abonnement qu'on vient de créer avec les 30 jours offerts. Cliquez sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Donc là, vous allez arriver sur une page où Audible va essayer de vous garder, forcément. Donc on va effectivement confirmer qu'on continue la résiliation. Continue la résiliation. Ici, un petit questionnaire qui vous demande pourquoi vous voulez résilier, mais il n'y a pas forcément de raison à donner. Donc vous mettez « Autres raisons ». Raison AI, raison. Voilà. « Résilier l'abonnement ». Donc là encore une nouvelle page qui, en fait, Odile vous propose de nouvelles offres pour essayer de vous garder encore une fois. Mais vous continuez. D'ailleurs, ce qui est intéressant, on peut voir qu'ici, Audible vous propose, quand vous faites une résiliation, une demande de résiliation, des offres intéressantes. Là, on peut voir que la première offre, « Payez moins, profitez plus », qui vous propose un abonnement à 4,95€ au lieu de 9,95€. Donc c'est quand même intéressant. Donc du coup, petite astuce au passage, si vous souhaitez rester abonné à Audible, vous pouvez faire une simulation, une demande de résiliation. Et du coup, vous allez arriver à cette offre-là qui va permettre d'économiser 50% pendant 3 mois. Donc c'est quand même intéressant. Si vous êtes quand même intéressé par conserver votre abonnement, je vous conseille de passer par là. Mais nous, du coup, pour notre exemple, on va continuer, on persiste dans le désir de vouloir arrêter l'abonnement. Donc on va cliquer sur le bouton « Résilier mon abonnement ». Voilà. Hop. Donc on arrive ici dans la page de confirmation de Audible, dans la page « Mon compte ». Et on peut voir ici que la date de résiliation a bien été prise en compte. Donc la même date que la date de création de l'abonnement. Et ici, on a la confirmation « Nous sommes désolés de vouloir partir ». Donc voilà, vous n'êtes plus abonné à Audible. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de vérifier si notre livre offert est toujours disponible dans ma bibliothèque. Donc on peut voir ici notre livre. Donc le mien ici, Sapiens, qui a toujours le bouton « Écouter » qui est disponible. Et donc là, on peut toujours accéder au player. On peut télécharger, du coup, si nous on souhaite, le fichier audio. Et toujours depuis notre application, sur notre téléphone portable, audible.fr, si vous l'avez installé, vous aurez toujours accès également à votre livre. Et voilà, le tutoriel est terminé. Vous avez accès à votre livre audio offert. Alors j'ai une toute dernière astuce si vous le souhaitez. Donc là, c'est complètement optionnel. Mais c'est pour les gens qui souhaitent ne pas avoir leur carte bleue d'inscrite sur le site Amazon. Surtout que là, on a Resili. Donc il n'y a plus intérêt que votre carte bleue soit enregistrée sur Amazon. Donc on va aller supprimer dans votre compte Amazon les informations bancaires. Alors pour ce faire, on va aller dans la barre d'adresse et on va retourner sur le site Amazon.fr. Amazon, hop, voilà. Allez dans, donc en haut, dans votre compte. Ici, accéder à votre compte. Ici, vos paiements. Rubrique vos paiements, voilà. Ah, bon, vous vous reconnectez si vous avez besoin de vous connecter. Moi, j'ai perdu la session. Donc je remets mon mot de passe. Ok, donc là, une fois que vous arrivez sur votre rubrique vos paiements, là, vous voyez votre carte de crédit que l'on a enregistrée plus tôt dans le tutoriel. Et donc là, l'idée, c'est de supprimer cette carte bleue. Voilà, vous dépliez ici et vous supprimez. Voilà, à partir de maintenant, du coup, Amazon n'aura plus connaissance de votre carte bleue. En plus d'avoir des abonnés audibles, là, vous êtes sûr de ne plus avoir de préléments possibles sur votre carte bleue. Donc voilà, ce qui termine, ce qui conclut le tutoriel. Donc je vous souhaite une très bonne écoute de votre livre audio. Et à très vite, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada